Alors on va commencer par se rafraîchir la mémoire dans la réminiscence d'une époque à laquelle on s'efforçait de construire des appareils à calculer à base tir de modules techniques avec des fonctions définies afin d'effectuer des opérations complexes en réminiscence d'un temps ultérieur quand on s'est mis à chercher à comprendre des systèmes qui se répliquaient des systèmes soutenables de blocs biologiques afin de comprendre la vie en réminiscence d'un temps encore successif quand on s'est mis à viser l'optimisation de notre propre vie en se basant sur des trillions de cellules étrangères, de bactéries qui sont à l'intérieur de nous et cette époque, c'est maintenant Donc ceci étant dit, merci beaucoup d'être là, je suis excité d'être ici, c'est mon premier congrès j'ai malheureusement été malade, je vous ai apporté des bactéries et on va en parler mais maintenant je suis là et je suis très content Comme j'ai dit, je m'appelle Lawrence, je viens du Marron Reisbein Je suis très heureux d'être ici dans cette ville merveilleuse de Leipzig et j'ai envie de vous parler de comment hacker le microbiome humain et donc je veux répondre à quatre questions essentielles La première c'est qu'est-ce que c'est que le microbiome humain ? La deuxième c'est, après l'introduction de certains concepts généraux sur le microbiome humain j'ai envie de vous expliquer comment est-ce qu'on s'y prend pour l'étudier ce microbiome quelles technologies on y applique et en quoi ça nous concerne tous Ensuite j'ai envie de répondre la question de savoir si actuellement on surévalue dans le média public ce sujet et si c'est justifié Et enfin, j'ai envie de regarder dans la boule de cristal et d'essayer de déterminer les prochaines étapes dans le hacking du microbiome et du génome humain Donc ok, on retourne aux basiques et qu'est-ce que le microbiome humain ? Afin de répondre à cette question, j'ai envie de commencer avec des mathématiques très simples avec un chiffre, un nombre que vous connaissez probablement tous Donc vous connaissez ce 3 milliards, mais 3 milliards c'est quoi ? Donc quand on entend 3 milliards, à quoi ça vous fait penser ? C'est pas votre revenu malheureusement ? Non, c'est la taille du génome humain C'est la longueur de la séquence du code génétique d'un être humain Ces lettres, je vous ai donné à certains ces lettres qui définissent cet être humain qu'on voit ici Ce type un petit peu enveloppé Et vous pouvez voir, c'est en bleu, donc c'est un blueprint C'est un plan d'une personne humaine Mais la question, est-ce que c'est tout ? Est-ce que si on a cette information de séquence Est-ce que c'est tout ce qui fait de nous ce que nous sommes Ce qui fait de nous ce que nous sommes humains Ou est-ce qu'il y a plus que la séquence ? En fait, il y a plus que ça Parce qu'on n'est pas juste des humains On est également des bactéries En voilà une Voilà une bactérie Et dans cette bactérie, il y a aussi des informations génétiques Vous pouvez voir qu'elle est un peu différente Elle est verte, elle n'est pas bleue Et elle est aussi moins complexe Au lieu d'avoir 3 milliards de lettres On n'en a qu'à peu près 5 millions Et à présent, vous pourriez vous dire D'accord, donc, ces 3 milliards de lettres Qui nous définissent en tant qu'être humain C'est juste 3 milliards de lettres Pour un être humain, d'accord ? Mais il n'y a pas une seule sorte de bactérie chez nous Il y a des centaines Il y a même des estimations qui disent Des milliers de bactéries différentes Donc, ces ensembles de lettres complexes On doit encore les multiplier Par des centaines ou des milliers Pour avoir la complexité De toutes les bactéries Qui vivent à l'intérieur de notre organisme Et qui font de nous ce que nous sommes Mais pour dire D'accord, mais comme humain, on est complexe On n'est pas juste une cellule humaine On a des cellules des poumons Des cellules du corps Certaines personnes ont même des cellules neurales Donc, si on additionne tout ça On obtient à peu près 40 trillions de cellules Et d'un autre côté Il faut bien admettre Qu'il n'y a pas juste Un millier de différentes sortes de bactéries Mais il y en a beaucoup Qui égalise ou dépasse le nombre des cellules humaines Donc, on a en fait 40 trillions de bactéries À l'intérieur de notre corps Et vous pouvez aller vérifier Si vous ne me croyez pas Si vous voulez jouer au jeu des grands nombres Il faudrait être encore un peu plus précis Parce que ces 40 trillions de cellules humaines Que nous contenons 80% de certaines Ne sont pas considérées Parce qu'il n'y a plus d'ADN dedans Il n'y a plus de ces informations génétiques C'est plus que des cellules Du groupe Des cellules De l'hémoglobine Des globules rouges C'est de l'hémoglobine pure Il n'y a plus d'informations génétiques Donc, l'être humain est beaucoup moins complexe Au niveau génétique Et peut-être encore Une dernière astuce mathématique Pour comprendre la complexité de ces bactéries Il faut qu'on prenne Toutes les cellules à l'intérieur de nous Avec toute leur complexité génétique Et ça s'additionne En quelque chose qu'on appelle Le microbiote humain Donc, peu importe comment vous faites le calcul Il y a une chose qui est sûre C'est que c'est extrêmement complexe Et pour le comprendre Ça nécessite de réfléchir beaucoup Donc, si on met de côté les mathématiques Et qu'on résume Le microbiote humain C'est l'ensemble des bactéries Qui vit à l'intérieur de nous Ou Tout du moins Si nous nous considérons Comme des êtres humains Mais Même si vous pensez Oui, je suis davantage un robot Quelque chose Les bactéries Grandissent aussi Sur des surfaces extrêmement stériles En métal par exemple Donc, même les robots Possèdent un microbiote Mais Restons-en aux humains D'accord ? Le microbiome humain C'est l'ensemble Des bactéries Qui vivent dans nous Et J'appuie sur le Dans Parce qu'elles vivent aussi sur nous Si on regarde On peut trouver Des bactéries Qui vivent avec Des êtres humains Qui nous font Être des êtres humains On en trouve sur la peau Dans la bouche Dans les voies aériennes Y compris à l'intérieur De la corde vocale Vous pouvez imaginer Dans nos nerfs Des bactéries Qui dictent Comment est-ce qu'on se comporte Comment est-ce qu'on pense Est-ce que c'est possible ? Donc je vais un point d'interrogation On va revenir là-dessus plus tard La plupart de ces bactéries La plupart de ces bactéries En fait Sont dans notre tract Gastro-international Dans nos intestins Dans notre côlon Dans notre estomac Etc Et tant mieux Parce que C'est facile d'y accéder En général On peut y accéder Dans une manière Assez fréquente En allant à la toilette Donc En général On en évacue La majorité Mais Peu importe Que vous regardiez Dans les toilettes Ou ailleurs Ces bactéries Que vous trouvez Qui composent Le microbiome humain De fait Sont une communauté Très complexe Ils sont extrêmement diverses Et je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais pour nous En tant que scientifiques La diversité C'est quelque chose De très positif Ça nous intrigue beaucoup Ça a beaucoup de valeur Ça inspire des choses nouvelles Et on peut apprendre Des choses nouvelles Des choses nouvelles Et on est en permanence À la recherche de la diversité Et on trouve ça Dans le microbiome humain Donc Ces bactéries Sont tellement diverses Parce qu'elles sont Extrêmement adaptées De par l'évolution Elles se sont adaptées À des niches Extrêmement spécifiques Et se sont différenciées Et afin d'afficher De rendre visible Cette diversité Du microbiome humain Je vous montre Quatre exemples Donc Vous en avez une bleue Qui a des flagelles Une espèce de petite queue Qui l'utilise Comme nageoire On a la violette Qui a une forme en spirale On en a une elliptique Qui est plutôt rougeâtre Et une orange Qui est de forme sphérique Donc Ne serait-ce qu'en termes De morphologie Elles ont l'air très différentes Néanmoins Il y a une caractéristique Qu'elles ont toutes en commun Donc souvenez-vous Ce sont des microbes Donc ce qu'elles partagent C'est leur taille Elles font à peu près Au niveau d'ordre de magnitude Un micron de longueur Un micromètre Un micromètre C'est un mètre Divisé par un million Donc c'est tout petit Donc il y en a certaines Qui font qu'un moitié Il y en a qui en font cinq Mais c'est le même Hors de grandeur C'est pour ça qu'on appelle ça Des microbes C'est pour ça qu'on appelle ça Le microbiome Donc elles sont Les vivantes Bios Et elles sont microscopiques Petites Malgré cette taille en commun Comme j'ai dit La morphologie est extrêmement différente Et il suffit de regarder La morphologie Afin d'essayer de former Des groupes de microbes Et là on peut se dire Alors on a les bleus Les oranges Elles ont tous les deux De leur similaires Donc elles sont probablement Plus proches au niveau Solutionnaire Et puis ce groupe de bactéries Est davantage lié A celles en spirale Et ensuite C'est seulement au-dessus Qu'il y a un ancêtre commun Partagé avec la bleue Et Toutes bien sûr Remontent à une origine commune L'ancestre commun De toutes ces bactéries Le bactérium Original Et On appelle Cette origine C'est donc la source De cette diversité Qu'aujourd'hui Vient à l'intérieur de nous Mais Il y a un concept en biologie C'est La forme Suit la fonction Chaque structure Qu'on trouve Est intimement liée A une fonctionnalité En biologie Donc La forme de spirale De certaines bactéries A Un certain but Et Pareil pour la La bleue Donc Comment est-ce qu'elles sont fonctionnellement différentes Ces bactéries Donc pour comprendre ça Bon On a déjà fait un tiers du talk Donc maintenant En respirant beaucoup Il y a un téléphone qui vibre C'est aussi une fonction Qu'on pourrait mettre à part Mais La capacité de respirer De vivre en fonction De l'apport d'air Est différente Entre ces Bactéries Il n'y en a que deux Qui utilisent l'oxygène pour vivre Comment ça se fait Il y en a certaines Qui sont au fond de l'estomac Donc il n'y a jamais d'oxygène Elles peuvent vivre sans oxygène Pour ces bactéries C'est même toxique l'oxygène Mais il y en a d'autres Qui sont exposées à l'oxygène Donc Elles évoluent Et elles utilisent l'oxygène Dans leur métabolisme Et dans leur vie Donc On a quoi d'autre Donc Comment Est-ce qu'on est différent En tant qu'humain Les uns des autres Par exemple Par exemple Au niveau de la nutrition Est-ce qu'il y a des vegans Dans l'audience Donc Vous pourriez arguer Qu'ils ne sont pas encore Une espèce entièrement différente Mais Avec les habitudes alimentaires Il y a beaucoup de différences Qui arrivent Et Il y a des gens Qui aiment du chonk Et Non Excusez-moi Quoi qu'il en soit Donc On a des préférences En matière diététique Et On a des bactéries Qui peuvent utiliser du sucre On en a d'autres Qui ne peuvent pas Et il y a des bactéries Qui peuvent Utiliser des acides gras Des acides gras Plus courts Plus long Non saturés Etc Et on a d'autres Qui ne peuvent pas Et Si on part de tout ça Si on regarde Ces propriétés On peut encore Se mettre à Assigner Une matrice de similarité Et dire Ok On a tel groupe De bactéries Tel autre groupe Et Elles sont toutes Extrêmement différentes Les unes des autres Mais Avec ces différences Viennent aussi Des interdépendances Des modes potentiels D'interaction Comment est-ce que Ces bactéries Dépendent les unes des autres Il faut bien Qu'elles interagissent C'est un peu Le revers de la diversité Il y a des partenaires D'interactions Extrêmement différenciés Donc Vous pouvez tirer parti Pour votre bénéfice Donc Regardons un peu tout ça On peut faire l'hypothèse Qu'en général Toutes ces bactéries Vont avoir des interactions Entre elles Donc En général Une compréhension Assez brute De l'interaction Entre les bactéries Mais pour chaque Paire de bactéries L'une avec l'autre C'est assez compliqué Donc il y a Beaucoup de questions ouvertes Beaucoup de points d'interrogation Encore Mais De manière générale On arrive à dériver Des principes Qui définissent De manière assez grossière Ces interdépendances Par exemple Les bactéries Qui digèrent Les crèmes glacées Qu'on a sont d'un côté D'un autre Il y a d'autres bactéries Qui vont Aussi en vivant Chez nous Dans le microbiome Qui vont Savoir S'occuper du sushi Alors que d'autres Ne peuvent pas Donc la bactérie bleue Quand elle processe son sushi Elle va générer Des petites molécules Que les bactéries Que les bactéries jaunes Utilisent Pour fabriquer Leur propre moteur moléculaire Et Et de ci de là Donc J'ai montré ça Sous la forme D'engrenage C'est vraiment Le concept D'alimenter Un moteur Par elle-même Ou de fabriquer Un autre moteur Qui peut Lui-même piloter Des processus métaboliques Et Faire évoluer Tout ce matériau A l'intérieur de nous Et toutes ces relations D'entrée-sortie Entre les bactéries Qui consomment le sushi Pour produire un engrenage Au niveau Conceptuel Pour nous aider aussi A comprendre Des phénomènes Qu'on voit Dans ces bactéries Actuellement De manière extrêmement technique Donc c'est des outils De processing Des unités De traitement Si on en prend une Qui traite Une unité de sushi Et qui génère Une unité D'engrenage Et maintenant On va prendre Une propriété Donc si on attend Un moment Et que Cette même unité De bactéries On l'expose A une deuxième unité De sushi Elle va produire Deux unités D'engrenage Donc ces bactéries Comme ce congrès Ont la capacité De rafraîchir Les mémoires Et on se rappelle Ok Donc J'ai déjà été exposé A une unité de sushi Je vais rajouter ça A une autre Et ça va en produire Deux La somme de Un et un Néanmoins Cette propriété Cette fonction de mémoire Ne dure pas Pour une durée infinie Si on attend Suffisamment longtemps Et qu'on expose À présent Cette bactérie À trois unités Sushi Elle va produire Trois unités D'engrenage Et c'est merveilleux Parce que ça veut dire Qu'elle a été remise À zéro Et elle est toujours Sensible À de grandes quantités De sushi Donc Imaginez juste Vous exposez Vos bactéries Vos Vos Viscères À trois unités De sushi Et vous n'auriez Que deux unités D'engrenage Ce ne serait pas avantageux Donc par chance Ces bactéries sont capables De d'adaptation Elles sont toujours sensibles Y compris Quand il y a Un excès important D'input Et Sans perdre Leur possibilité De répondre D'une bonne manière Et donc Ça c'est au niveau Moleculaire Pour certaines De ces relations D'entrée surprise C'est plutôt Des acides aminés Que du sushi Mais bon C'est bien compris Et il y a ça Dans ma thèse De bachelor Quand j'ai simulé Le comportement Groupe De ces bactéries Dans le journal Des questions Non résolues Donc on peut faire Des petites contributions Comme ça dans ce champ Donc ces fonctionnalités De rafraîchissement De mémoire D'adaptation Etc Ça se transmet Dans un comportement Dynamique Donc elles vivent Elles meurent Leur nombre évolue Mais on est toujours vivant Pendant qu'on écoute Cette présentation Et ce comportement Dynamique On peut Également en dériver Le principe Des principes communs Si on regarde La quantité De ces quatre bactéries En fonction du temps Regardons les extrêmes Il y a toujours Des bactéries qui meurent Les oranges Elles s'éteignent Avec le temps A l'autre extrême On en a une autre Qui n'était pas vraiment Très présente au début Et puis qui dépasse En matière de croissance L'autre bactérie Puis finit par dominer La culture Ou notre brychumone Au fil du temps Donc Voilà Il y a aussi des intermédiaires Par exemple Le rouge C'est juste Ça varie un petit peu Avec le temps Ça pourrait être Très peu On peut peut-être Même pas les voir C'est stable C'est à peu près Toujours au même niveau Ok Donc c'est une stabilité Donc Elle est très très robuste Dans un sens On ne peut pas Les faire cette âme Et sinon Si vous connaissez Si vous avez déjà été Du côté des enfants Du côté des enfants Il y a aussi La résilience C'est-à-dire Qu'on commence Par Par la poussée Ça ne peut pas Il ne peut pas y en avoir Plus Pendant un temps Parce que par exemple Ça prend tout le sushi Que ça devrait consommer Mais Ça se Ça se ressemble Ça fait une pause Et ensuite Ça décide de regrandir Et ça sert De mémoire Parce que ça souvient D'où ça vient Et cette habilité A persister Et à pousser Sortir Du bac à sable D'aller voir papa De parler Et de rentrer Et de revenir dans la masse Tout ce qui est important ici Si on regarde La fin de notre expérience C'est Quelles bactéries sont là Et quelle Quelle quantité On a à l'intérieur C'est généralement Juste une mesure relative On ne peut pas Mesurer De nombre Absolus Ni individuellement On peut Dire On a beaucoup De Beaucoup de violets Très peu de jaunes Mais c'est toujours En relation les unes Avec les autres Donc ça Ça rend plus difficile À comparer Entre différentes Personnes Par exemple Vous et moi Quelles technologies On a pour identifier Ces batteries Et pour en dire plus Quelles bactéries On a Quelles techniques On a pour étudier Le microbiome humain Donc je vous ai déjà expliqué Où on avait une bonne source Du microbiome humain Donc dans les toilettes Donc ce qu'on fait Pendant toute la journée C'est qu'on extrait Des matières fécales Et on prend les bactéries De ces matières fécales Et on les met Dans un Dans un truc de pétri Et donc Avec tout ce qu'ils aiment Pour grandir Pour pousser Et pour savoir Si c'est La orange Ou la violette Il faut qu'on teste Des conditions de base Donc Si on sait Que cette bactérie Va pousser Dans certaines conditions Ou pas On va simplement Les mettre Dans ces conditions Pour voir Lesquelles c'est Donc on va sortir Ces bactéries De la matière fécale On va les poser Sur des plaques Dans différentes conditions Donc avec ou sans oxygène Avec ou sans sucre Donc il y en a Certains qui vont avoir Ni oxygène ni sucre Certains avec d'oxygène Ni sucre Ou les deux combinaisons C'est un petit peu Une table de vérité Du microbiome humain Parce que si on met Les matières fécales Sur ces plaques On va voir Que si on a Ni oxygène ni sucre On n'en a pas beaucoup Mais s'il n'y a Pas d'oxygène Mais qu'il y a du sucre Par contre On a beaucoup de bactéries Et donc on peut vérifier Quelles bactéries Sont connues Pour pousser En absence d'oxygène Mais avec du sucre Et ensuite On doit y avoir Ça devrait être Une bactérie orange Dans un Dans notre Donc il y a deux problèmes Avec ça D'abord C'est pas si simple Que ça Parce qu'en général C'est pas suffisant De se contenter De tester deux conditions En général On teste 128 conditions Et bien sûr La matrice Est bien plus compliquée Mais la matrice C'est pas tout Parce qu'il n'y a pas Un seul assignement De conditions A telle ou telle Variante de bactéries Et en plus C'est pas du noir ou blanc Est-ce que ces bactéries Sont vraiment incapables De croître Quand il n'y a pas de sucre Parce qu'il y en a Quelques-unes Donc on a peut-être Besoin de moyens Plus sophistiqués Des moyens Qui remontent A l'information génétique Donc on va aller A l'intérieur de ces bactéries Et on va regarder Le code génétique Donc on applique Une technologie Qui s'appelle Le séquençage shotgun Donc on va fragmenter Cette information génétique En tout petits morceaux Comme les balles D'un shotgun Sont Écartées Quand on tire C'est pas moi qui ai inventé ça Et ensuite On lit ces petits fragments Et on doit les reconstituer Comme un puzzle Et Une fois qu'on a La séquence complète Reconstituée En un morceau Et bien Il faut qu'on vérifie Est-ce que ça ressemble A une bactérie Ou A une autre Il faut qu'on trouve Une bonne correspondance Comme dans toute application De rencontre Qui ne fonctionne pas C'est une tâche Non triviale Donc On peut se poser des questions Sur une séquence de référence Et puis Avec une certaine Probabilité On peut dire C'est la bactérie verte On peut faire des inférences Vu ce qu'on a là Cet échantillon De matière fécale Doit être La bactérie verte Mais C'est juste Une information génétique C'est pas On a telle ou telle bactérie C'est Ok on a trouvé Tel, 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 tel Et tel engrenage Qui sont nécessaires Donc on peut retrouver Les fonctions Que cette bactérie réalise Et reconstituer Des chaînes d'assemblage Plus compliquées Par exemple L'usine Qui va décomposer le sushi Donc En termes de complexité Ça, ça se passe pas Uniquement Au niveau d'une bactérie Je vous ai dit Qu'il y avait Des milliers de bactéries Donc là on regarde Un seul génome Mais en fait Il y a un assemblage De génomes Qui s'appelle Le méta-génome Et c'est ça Qu'il faut qu'on regarde Parce que ça nous permet Si on utilise Des moyens compétitionnels Assez élevés Qui nous permettent De supprimer Le bruit du signal Et qu'on regarde Les données générées Par ce séquençage Ça a l'air de ça C'est donc une matrice Éparse Et on peut détecter On peut détecter Avec l'information génétique Différentes choses Et on a différents échantillons En regard Et on a généralement Des NA Rien de détecté Donc est-ce que ça veut dire Que tel ou tel En grenache Tel ou tel bactérie N'était pas là Ou est-ce qu'il y en avait Juste pas assez Pour que ce soit reconnu Donc cette matrice Extrêmement épars Et est extrêmement difficile À interpréter Il nous faut des très bons modèles Afin de pouvoir distinguer Les vrais positifs Des faux positifs Et les vrais négatifs Des faux négatifs Et ça nous ramène À une de nos questions initiales Les bactéries Dans le cerveau Si on trouve à présent Tel ou tel signal Tel ou tel séquence De bactéries Dans des fluides De la colonne vertébrale Est-ce que ça veut vraiment dire Qu'on a la bactérie ? Non, c'est une indication seulement Mais c'est peut-être Un faux positif Et du coup C'est toujours en discussion Dans la communauté Scientifique aujourd'hui Est-ce que c'est réellement le cas ? Afin d'être certain Qu'il y ait des bactéries À cet endroit-là On pourrait faire ça Dans une énorme cohorte Et essayer de trouver Quelque chose Assez facile à trouver Par exemple L'obésité Donc prenons des échantillons De caca De personnes maigres Et de personnes obèses Et ensuite On les analyse Avec les moyens Que je viens de vous présenter On fait du séquençage De ces échantillons fécaux Et ça nous donne Une idée des bactéries À l'intérieur Donc en ayant regardé Ce genre de données D'accord Il y a plus de bactéries oranges Chez la personne maigre Et les bactéries violettes Sont plus abandonnantes Chez la personne obèse Mais bon C'est toujours des valeurs relatives Peut-être qu'il y en a une Qui pousse l'autre dehors Est-ce que c'est l'absence de l'une Ou l'absence de l'autre Qui nous rend plutôt maigres Ou plutôt obèses Bon Ce qu'on peut faire On peut prendre Toutes ces bactéries Qu'on a identifiées Par le séquençage Dans ces échantillons Et les regarder Comme des fonctionnalités Dans un espace de fonctionnalité À une dimension Si on séquence N espèces de bactéries différentes On a un espace À une dimension De fonctionnalité Puis on peut réduire Le nombre de dimensions Et poser la question Puis-je réellement séparer Les fonctionnalités Liées à l'obèse À celles liées au maigre Et Si on obtient Une séparation décente D'accord On peut se dire Quelles sont les fonctionnalités Qui discriminent Entre l'un et l'autre Quelle est la bactérie Qui va nous rendre Plutôt maigres Ou plutôt obèses Et si on trouve Des bactéries Qui contribuent à ça On peut Regarder les corrélations Donc On met Les poids du corps Des participants À cette étude clinique Sur un axe Et la quantité Du bactérium Qu'on a détecté Dans ce cas orange Sur l'autre axe Et comme vous l'avez déjà appris La plupart des entrées Sont à zéro Parce qu'on ne peut pas La détecter Mais pour les autres Vous voyez une certaine tendance On dirait qu'il y a une corrélation négative Entre la présence de cette bactérie Et votre poids du corps Donc ça veut dire Que si vous en avez plus Vous êtes plus maigre Donc c'est peut-être une bactérie Dont vous avez envie Mais bien sûr Vous pouvez aussi faire des approches Adopter des approches Un peu plus sophistiquées Là c'est juste lié sur le rang On pourrait aussi Entraîner un arbre décisionnel Un classifieur Faire du machine learning Des choses que vous connaissez Probablement mieux que moi Mais au final Est-ce que le patient En a quelque chose à faire Que ce soit une corrélation Ou juste une cause Ça lui donne une idée De quelque chose à tester Et c'est ce que c'est Donc ce qu'on veut On veut trouver des bactéries Qu'on peut utiliser Dans les interventions rationnelles Qu'on peut utiliser Pour vraiment aider Ces patients obèses Aujourd'hui A devenir plus maigres Ou les personnes maigres A rester maigres Et qu'est-ce qu'on peut faire Par rapport à ça ? Donc si vous allez regarder Dans les médias Actuellement C'est assez à la mode Et il y a une question centrale Qui vient à moi Qui devrait revenir à tout le monde Quand quelque chose Est à la mode dans les médias Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça nous importe ? Donc si on a des bactéries Qui nous rendent plus maigres Plus vite Plus intelligents On tend vers une optimisation du soi Et c'est quelque chose De simple à tester S'optimiser Donc Si on regarde dans les médias On peut vraiment Y trouver des contributions Dans nos habitudes alimentaires Notre état de santé Notre susceptibilité À toute l'infection Le vieillissement Le cancer Etc Donc si vous tapez ça Sur une moteur de recherche Vous avez plein de résultats Je vais citer Une traduction d'un article Israélien Hier j'ai interviewé Un scientifique respecté Dans le champ De la biologie computationnelle Qui m'a dit Que le meilleur régime Pour ces personnes obèses C'est de manger Le caca de personnes maigres Et de laisser Leur microbiome Des viscères Faire le travail Donc si vous cherchez Sur le moteur de recherche Comment manger du caca Vous trouverez comment faire Le micro-ondes La filtration Etc Mais reprenons un pas en arrière Et regardons Qu'est-ce qu'on peut faire Donc la chose marrante C'est qu'on peut faire Plein d'opérations mathématiques Avec le microbiome On peut faire des subtractions Donc vous avez un ensemble De bactéries Dans vos organes Vous voulez en enlever Vous n'avez qu'à prendre Des antibiotiques Qui vont irréduquer La majorité des bactéries Mais certaines vont rester Donc vous savez A priori Lesquelles sont résistantes À telle ou telle bactérie On peut aussi faire des trucs Davantage ciblés Par exemple Avaler des virus Pour bactéries Qui sont extrêmement spécifiques Qui pourraient N'éradiquer qu'une bactérie Et toutes les autres Survivraient Et vous pouvez aussi Multiplier les bactéries Donc imaginons Que vous en avez déjà Qui ont fondu bien Vous êtes maigre Et vous voulez un boost Vous pouvez prendre Des prébiotiques Qui sont des métabolites Par exemple le sushi Que certaines bactéries Dont certaines bactéries Ont besoin pour grandir Et les bactéries Vraiment se multiplier Vous en aurez beaucoup Une autre option C'est une édition plus simple Donc par exemple Manger du caca Ça prend Deux échantillons D'une personne Saine Vous la consommez Et les bactéries À l'intérieur De cette manière fécale Vont se retrouver À l'intérieur de vous Et faire leur job Vous gardez maigre Ou quoi que ce soit Donc vous pouvez aussi Prendre certains yogourts Des mixures Qu'on appelle des probiotiques Pour trouver Certaines bactéries Bien définies Qui sont Sensément Plus saines Dans un sens Ou dans un autre Oui il y a aussi Certaines sortes De vaccination Donc imaginez Que ce n'est pas Une bactérie vivante Mais des bactéries Des molécules À la surface De la bactérie Qui vont stimuler Nos cellules À faire telle ou telle chose Stimuler notre système immunitaire Ou autre Donc Il suffit de manger D'inactiver D'inactiver Des matières frécales Ou d'ajouter Ou d'ajouter telle ou telle matière Spécifique Qu'on connaît Les engrenages du sushi Par exemple Et vous les injectez Dans un vaccin Donc ça va aussi tuer La majorité des bactéries À cause de la chaleur Mais ça va probablement Vous donner La telle ou telle pièce Dont vous avez besoin Pour rester en bonne santé Et la dernière opération Mathématique Qui manque C'est la division Donc C'est le jeûne Si vous ne buvez que de l'eau Et bien vous rincez Toutes les substances Que les bactéries Récairent Pour leur croissance Et elles vont elles-mêmes Se retrouver dissoutes Et au final Vous n'aurez plus que Quelques bactéries Et celles qui sont mauvaises Pour vous Seront peut-être déjà Toutes parties Donc voilà les options Qu'on a Donc Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire De ça dans le futur Est-ce que c'est une bonne idée De hacker nos métabolismes Avec ces techniques À l'état de l'art de la science Les connaissances actuelles Je vais juste vous donner Un seul slide là-dessus Un petit peu de Mon avis C'est à vous de décider C'est à nous À la société de décider On peut simplement Donner des idées Donc à mon avis Donc c'est le faire soi-même Oui on aime beaucoup En Allemagne On a des contraintes légales Mais L'ingénierie génétique Des bactéries Y compris CRISPR-Casb C'est beaucoup plus Simple La technologie Ça a 40 ans Tout le monde connaît C'est très facile Mais il y a des problèmes De sécurité Quand on change Une bactérie De l'intérieur De nous Ou d'autres bactéries C'est un organisme Génétiquement modifié Nous sommes un organisme Génétiquement modifié Je ne dis pas Que c'est une mauvaise chose Je dis qu'il faut Qu'on considère La biosécurité En premier Ensuite Nous avons parlé Le génome humain C'est quelque chose De très très personnel Selon la loi allemande C'est très très protégé Puisque c'est très personnel Mais notre métagénome Est-ce que ça aussi Ça fait partie De notre identité Je pose la question Puisque le conseil Déthique allemand Ne parle pas de ça Même si Beaucoup de débats Ont été là Depuis des années Ou des décades Comment est-ce qu'on Les sauve Ces données Comment est-ce qu'on Les encrypte Comment est-ce qu'on Les décrypte Et le temps Pour se poser des questions C'est maintenant Est-ce qu'on va poser Des brevets Sur les Sur les Microbiomes humains On ne peut pas Poser de brevets Sur notre propre génome Mais sur le génome De notre microbiome Est-ce qu'on peut Et si Mais si je suis le seul A connaître La séquence De cette séquence Comment est-ce que Je fais pour la donner A quelqu'un d'autre Il faut qu'on parle ensemble Donc Qu'est-ce qu'on peut Apprendre de ça Le microbiome A beaucoup de potentiel Mais il y a aussi Beaucoup de De problèmes Possibles De menaces Il faut que nous échangions Il faut que nous Parlions ensemble Pour faire une Pour prendre une décision Éduquée Entre Votre microbiome Et avant d'arriver Au dernier slide J'aimerais Dire Merci à la fondation Qui m'a permis De venir ici Qui Me paye le voyage Mais aussi Tous les organisateurs Ici C'est mon Premier congrès Mais c'est le meilleur Congrès Que j'ai jamais fait L'Institut Weizmann C'est très bien On est très ouvert C'est super Pour faire de la science J'ai été très Très bien accueilli Si vous êtes Dans le coin Venez dire bonjour Et enfin En dernier Donc on va finir Par se rafraîcher La mémoire Le micromium Est un ensemble Complexe de bactéries Avec des interactions Non-incuitives Et des interdépendances Non-incuitives Nous sommes en train D'explorer les mécanismes De régulation Par le hacking Par l'inférence rationnelle Sous conditions contrôlées Certains individus Essayent De Les compagnies Essayent de Monopoliser la compagnie Les connaissances Et les données En contraignant La recherche Libre et ouverte En rendant Le potentiel Du hacking Du microbiome humain Une menace Par Des gens Non-éduqués Et par des Essays Non-éduqués Ce temps Est fini Merci pour cette Superbe Présentation Si vous allez au microphone Nous avons que Gardez ça court Merci pour cette présentation Je voulais juste demander Si vous avez des exemples De thérapies Qui sont déjà utilisées Avec des bactéries Par exemple Quelques exemples Il y a une grande variété De choses qui ont déjà été faites Par exemple On a regardé des bactéries Qui métabolisent des médicaments Contre le cancer Donc Ce qu'on est en train de faire Actuellement A côté des traitements Pour le cancer Des antibiotiques Qu'on donne Pour éradiquer Les bactéries Qui pourraient métaboliser Des cellules cancéreuses Une fois que la bactérie A métabolisé Un médicament Contre le cancer On n'aurait plus Le cancer Donc L'éradication De certaines bactéries Est bénéfique Au traitement du cancer Il y a aussi Le traitement De la maladie de Crohn Qui est fait A l'aide De suppléments bactériens En particulier Aux Etats-Unis Où C'est déjà Assez conventionnel En Allemagne La situation légale Est un peu plus contrainte On va dire Donc On est au début De toutes ces choses On commence à comprendre Et je pense Qu'il y a encore Beaucoup de choses À venir Dans les années à venir Mais bon C'est quelques exemples Où on est déjà À l'étape clinique Donc en plus De certaines petites Etudes cliniques Et de petites Etudes de recherche C'est vraiment Un champ très large Et les choses Viennent à peine De commencer Donc c'est une question simple De nos jours Il est difficile D'avoir des informations Correctes Avec l'histoire De fausses nouvelles De fake news Mais où est-ce que Je peux m'éduquer Sur ces thèmes Où est-ce qu'il y a De la recherche Propre Alors Bonne question Je pense que La meilleure source D'information En fait C'est l'origine Donc elle est Parlée aux scientifiques C'est pour ça que Regardez sur Science Communications Ils savent De quoi ils parlent Bon en général Les bons scientifiques Ne font pas Les meilleurs communicateurs Mais on a aussi Besoin d'apprendre Donc n'ayez pas peur Et approchez-nous Et je pense que C'est notre obligation Et notre devoir De partager ces informations Donc allez directement Vers ces gens Approchez-les Et ils devraient Vous donner toutes Les informations Dont vous avez besoin Je pense que C'est le chemin Le plus simple Merci Merci Bonjour Vous avez fait un lien Entre l'obésité Et le microbiome Dans nos estomacs Comment est-ce que Vous savez Que vous regardez Au bon endroit Et que vous ne Mélangez pas Les causes Et les effets Alors c'est un Très bon point En fait Il y a beaucoup D'études mécaniques Comme on dit Donc Il y a eu des bactéries Qu'on a associées Avec le gain de poids Par exemple Et si on réduit De manière ciblée La quantité de ces bactéries On voit que le gain de poids Est réduit Et on peut aussi Retourner ça dans l'autre sens Et se dire D'accord Donc si maintenant Je vais restreindre Votre alimentation Que ce soit chez l'homme Ou chez la souris Si je perds Du poids Je me rends compte Que cette bactérie Part aussi Donc On met en avant Des relations Et dans le cas De l'obésité On est allé encore plus loin Non seulement On a identifié Les bactéries Mais on a d'identifier Les molécules Que ces bactéries produisent Qui nous aident A par exemple Garder un poids stable Ou ne pas en reprendre Après un régime Ou des choses comme ça Donc là-dessus On a déjà des informations Extrêmement détaillées On a des preuves Extrêmement solides Sur ces bactéries Et ces molécules Par contre Je dois dire En général Un scientifique C'est très modeste Ça dit Ok Voilà le niveau de confidence Voilà L'incertainité Et ça se transforme En En article Sensationnel Il suffit de manger du caca Pour perdre du poids Etc Mais dans ce cas en particulier On a une Compréhension Très solide Selon moi C'est un peu sur la même chose Mais c'est quoi la relation Entre le microbiome Et le score polygénique Qu'est-ce que c'est Que le score polygénique Comme par exemple Ce qu'a fait Sur Robert Plum Un livre Qui montre Que l'obésité Est principalement génétique Et que la relation Est créée par Plusieurs gènes Et donc il y a ce concept De score polygénique D'accord Donc malheureusement On va pas On va pas avoir le temps Mais si vous voulez venir On peut en discuter Et élaborer un peu là-dessus Plus tard Et discuter Merci beaucoup Parfait Merci beaucoup A notre Présentation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501